Et bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien Attendez moi faut que je règle un truc Je le fais maintenant comme ça on est tranquille Yo Hippo ! Comment tu vas ? Bon je t'ai déjà demandé sur Battle.net mais bon Le son est fort ! Pour vous ça a l'air d'aller Du coup je vais pas perdre de temps je vais lancer direct Ca va ça va et toi ? Bah ouais 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 nickel Je te dis là j'ai justement tu m'as demandé si Si je streamais plus La semaine dernière j'ai repris et genre j'ai enchainé Enfin j'ai beaucoup streamé Genre 3 jours d'affilé et tout Chose qui m'est peut être jamais arrivé je crois Ce concept là il me hype mais un truc de ouf Je prends un pied total Dans sa quête de Yennefer Ami et amour dans le temps A redécouvrir le jeu de cette manière Géralt arriva au village de Blanchefleur La magicienne semblait toute proche Mais demeurait pourtant introuvable Enfin avec l'aide d'un commandant de garnison impériale Géralt apprit que Yenne était en réalité non loin à Visima Par contre du coup je voulais voir parce que j'ai encore réduit What ? Ah oui je suis à poil c'est normal Ouais je pense The Witcher c'est un jeu tu peux faire plusieurs fois Ah non mais en plus je le redécouvre vraiment là de cette manière là Parce qu'en fait Si tu veux attends Je sais pas si t'auras le temps de tout lire mais Vu que je sais que t'es en partie d'Overwatch Normalement ça va te mettre les règles Attends je me mets en plein écran pour voir si ma cam est pas trop petite Non je pense que c'est bien Je pense que c'est bien C'est pas trop petit et Et ça gêne pas trop le jeu du coup Ouais donc je disais Déjà je me souviens pas de tout du jeu Franchement Y'a pas mal de choses que j'ai zappé Et euh... Vu que je suis en train de lire les bouquins Enfin j'aurais préféré finir de lire les bouquins Ça je le répète souvent Et puis me faire les deux premiers jeux avant de me refaire le 3 Mais j'ai pas pu attendre J'avais trop envie de me faire ça La caméra est trop zoomée là Pourquoi ça a pas marché les... bon Je vais attendre un peu que Wisebot se réveille Et je te mettrai les règles Mais en gros j'ai pas d'interface J'ai pas le droit à la map A part en ville Et encore ça je voudrais changer quelques trucs Ah oui faut que je choisisse ma tenue Du coup je vais ressortir ma torche Et franchement je redécouvre vraiment le jeu de cette manière là Genre j'ai dû passer... 3... 4... 5... 6... 6... 7 heures euh... J'ai dû passer 6-7 heures à terminer la région de Blanche Fleur Ok lol ça a l'air chaud Euh chaud je sais pas mais c'est surtout que c'est... C'est plus libre en fait Ouais ça rajoute quelques difficultés Je sais pas trop où je vais Je me balade... Un peu aléatoirement Mais je trouve ça vachement classe justement C'est une autre manière de savourer le jeu Voilà Puis tu verras comme j'ai dit Comme j'ai dit J'ai installé des... Pas mal de modes Que ce soit qui... Qui changent le gameplay ou même les graphismes Genre là Gérald il a une gueule euh... Il a des yeux plus... Bon on voit rien là mais... Puis là on voit trop du coup ça élimine trop Bref tu verras dans les cinématiques Et on dit que l'habit ne fait pas le moine Monsieur est-il satisfait de sa tenue ? Bah... Pas ouf hein ? Je serais satisfait avec un pourpois clouté et une épée sur le dos mais bon Un évigarde fait comme les Nilgardiens Plaît-il ? C'est un vieux proverbe Bon et maintenant vous voulez me poudrer le nez ? Inutile La peau de monsieur est bien assez pâle Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence Moi je déménage là en plus demain Ah c'est bien ce qu'il me semblait J'ai hésité à te demander C'est bien ce qu'il me semblait que toi tu bougeais Tu vas à un endroit où il y a une meilleure connexion ou pas ? C'est ça la question T'auras une meilleure connexion ou tu seras ou pas ? Je vous écoute Non ! Ah merde ! Putain deux mains ! Bon courage alors parce que je sais que c'est chiant Pas du tout Oh merde ! Ah tu pourras pas reprendre les streams alors Fais chier Je vous écoute Observez Hello Zetsu, comment tu vas ? Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine Attends, attends, attends Jambes gauche en avant, main droite sur la poitrine Ouais c'est ça Bien et toi ? Bah écoute ouais nickel 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 Le geste manque de grâce et de fluidité On continue notre aventure Mais il est inutile d'en attendre plus d'un orguien Je suis pressé d'être à Vélène et de me balader Suivez moi Là pour le moment Pour le moment il va y avoir beaucoup de dialogue Donc je vais pas beaucoup parler moi Parce que comme je veux qu'on profite un maximum Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle Et en utilisant le titre approprié Quoi ? Votre roi ? Archi magnificence ? Je vois que monsieur est d'humeur badine Mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions Votre majesté suffira amplement Prononcez d'une voix forte et intelligible Avec respect Je vais pas mal me taire du coup Aïeux Aïeux Ok bah je t'appellerais Aïeux du coup C'est vrai que Ouais Je vais me taire pendant les dialogues Ne pas faire la révérence On me fout T'inquiète moi aussi je vais pas beaucoup écrire j'écoute Non mais voilà Je veux qu'on profite au maximum du jeu quoi Des dialogues et tout des cinématiques Tous ces mois passés la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette ? Vous connaissez le dicton Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps Alors je... Silence Ma fille Cyrilla Ça c'est un truc que je comprends pas par contre Elle est revenue Et elle est en danger La chasse sauvage est à ses trousses Retrouvez-la Et ramenez-la moi Ne me dis rien Hippo Ne réponds pas à ma question Mais... Je me demande pourquoi il dit que c'est sa fille C'est qu'il doit y avoir un twist dans les bouquins que j'ai pas encore vu Parce que moi pour moi Le père de Cyril est mort C'était un mec qui avait subi une malédiction Dont Géralt L'a libéré T'inquiète je comprends pas non plus Ah bon d'accord D'accord bon bah ça me rassure alors Ça me rassure Je me dis c'est peut-être un truc qu'il y a dans les bouquins A moins que... Tu l'aies pas encore vu toi non plus Ou alors c'est dans le premier ou le deuxième jeu Je sais pas Vous êtes sûr ? Ciri est parti très très loin d'ici Pensez-vous vraiment que je perdrais mon temps A vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur Même un empereur peut se tromper J'avais oublié votre insolence Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre Ni l'envie d'ailleurs Yennefer s'en chargera après l'audience A mon niveau non plus Ok ok bah ça me rassure quelque part Combien d'hommes compte votre armée ? Vingt mille ? Trente mille ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien Parce qu'elle vous fait confiance Elle me fait confiance c'est vrai Alors Dites moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver ? Pas pour rattraper le temps perdu j'imagine Pour raison d'état Comme toujours Ne perdons pas notre temps vous allez accepter de toute façon Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission Rien à foutre de la thune Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats Soyez ensuite Rien à foutre Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés J'accepte pour Syrie Pas pour votre or Bien dit ça Peu importe la raison Seul le résultat compte INFR vous dira le reste L'audience est terminée Mereride C'est pareil qu'est-ce qu'il faut à ses côtés hein Qu'est-ce qu'il faut avec les Nilfgaardiens ? Monsieur n'a-t-il donc pas compris ? N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence ? Calmez-vous tout va bien Pour monsieur peut-être J'avais pas envie Mais moi je veux être puni Comment ça ? Ah merde Je vous en prie suivez-moi et ne faites pas d'histoire Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour aujourd'hui Ah je voulais pas que tu te fasses punir par contre Non ça c'est chiant ça par contre les textes au-dessus des PNJ D'accord les sous-titres je les ai activés parce qu'il y en a qui préféraient que je les mette Mais pour ce qui est de... des textes au-dessus de... Je crois que c'est ça Il lance Tu sais vous qui je suis celui-là ? Je suis Erevar II Garen Vatgern Va calme On m'impose cet accord insupportable mais sans quelle compagne ? Un Vanner ? Tanner, monsieur Maître de la guilde des Tanner Quelle différence ? Je vous le demande J'exige que... Silence ! L'Empereur exige le silence Tous ceux qui perturbent sa tranquillité seront punis peu importe leur doutre Gwynard Dvegladiver Et c'est un Vatgern Gérald Tu fais la traduction en îleve gardien toi ? Ton pote il dit en... Oh putain il y avait une dame là elle est partie où ? Ah elle est là-bas Bonjour mademoiselle Ok très bien Monsieur aura tout le loisir de se promener plus tard Suivez-moi D'abord J'aurai pas tout le loisir de me promener après mais Je pense que c'est des conneries Où trouvez-vous un Novigrad depuis longtemps ? Monsieur aura tout le loisir de se promener plus tard Putain mais fais attention toi Non pas depuis longtemps non Je viens d'arriver Oups pas de marche ici Monsieur aura tout le loisir de me promener Non je suis sûr qu'après j'aurai pas tout le loisir de me promener Donc j'en profite maintenant Opsul a parlé en élu gardien et tout Monsieur aura tout le loisir de se promener plus tard Les voix elles sont assez fortes ou pas ? Je vous en prie monsieur nous sommes occupés Monsieur n'est-il pas pressé de rembourser la malissime ? Pardon monsieur Excusez-moi monsieur Vous l'avez demandé poliment donc je vais m'en demander Monsieur aura tout le loisir de se promener Je vous en prie monsieur nous sommes occupés Très bien excusez-moi Je croyais avoir été clair Je rejoins mon ami là-bas Ils l'ont demandé gentiment quand même Ils l'ont demandé gentiment quand même Je ne l'étends pas hein Et n'est-ça n'est-ça évolé et ça or Hep toussain Puis-je vous interrompre ? Bien sûr Pourquoi ne pas nous rejoindre ? Nous discutions de la neutralité Et de la difficulté à la préserver C'est un sujet que je connais bien Expliquez-vous C'est toujours la même chose J'essaie de ne pas me mêler des affaires des autres Jusqu'au moment où l'on me convoque pour me faire une offre que je ne peux refuser Mais assez parlé de cela Je peux changer de sujet ? Je peux changer de sujet ? Au revoir Pourquoi je leur dirais que j'ai parlé à l'empereur ? Voilà J'ai parlé à l'empereur Bien Et que voulait-il ? Ah Vous n'avez pas été mis dans le secret ? Non J'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleurs On va dire ça Oui, une histoire de marmottin Au revoir A bientôt Je n'en doute pas Tu crois ? Je pense que je vais augmenter Le son des voix encore Je sais pas Je sais pas C'est une impression que j'ai C'est pas forcément très très fort C'est un peu sombre quand même C'est un peu sombre quand même Pourquoi il souffle lui là ? C'est un problème ou quoi ? Le son des voix... Super Sous-leur Tu n'avons pas besoin d'escorte Sous-leur Je ne suis pas pressé Je n'ai pas pressé On est pas prêts d'arriver à Vélène Ah ! Alléluia Merci Sachant que là il va y avoir beaucoup de discussion Sur l'histoire et tout Plein de livres à lire Il va me falloir de l'eau C'est bon j'en ai Quand on voit rien là Il est parfois difficile de les distinguer Toutes deux font preuve d'un cynisme Et d'une cruauté inimaginable Un instant votre excellence Je n'arrive pas à suivre Vous savez quoi ? Je vais l'écrire moi-même ce rapport Ensuite vous le mettrez au propre En trois exemplaires Dommage que je sois trop occupé Ça va être la séquence lore là Il va y avoir beaucoup de... Merci de ne pas me déranger Je vais surtout cramer ton papier Avec ma torche Bon lui veut pas me parler pour le moment Mais après normalement on peut lui parler J'ai surtout hâte de l'enlever oui En d'autres circonstances j'aurais sauté sur l'occasion Mais nous avons des problèmes plus urgents Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir ? Et nous voilà dans la même galère à présent Oui donc c'est juste pour Siri C'est vrai que Siri est revenue Emir ne se trompe pas Regarde C'est son portrait D'après les descriptions de nos agents Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme De nos agents j'avoue Coucou Estelle comment tu vas ? Nos agents Tu t'es bien adapté à ce que je vois Gérald Ne joue pas sur les mots Je sais qui est Emir C'est lui qui est à l'origine de cette guerre J'ai perdu de nombreux amis par sa faute Mais je n'ai pas d'autre choix Épargne-moi tes reproches Et concentrons-nous sur Siri Tu veux bien ? Oui Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage Hier encore j'aurais eu du mal à le croire Mais depuis Comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute Je cherche Siri depuis des mois tu comprends Sorts de localisation Divination Géomancy J'ai tout essayé Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage Mais Je pensais être plus maligne que Tu avais tort on dirait Oui Je sens leur présence depuis un moment déjà Sans toi et les soldats d'Emir Je ne serais pas là à l'heure qu'il est Je ne peux pas continuer à utiliser la magie Le risque est trop grand Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles Et vers le meilleur pisteur que je connaisse Retrouve-la Gérald Retrouve-la avant la chasse sauvage Super je viens de finir le replay Putain tu l'as regardé en entier Alors t'en as pensé quoi ? Moi je l'ai bien aimé Ma dernière session je l'ai trouvé bien bien cool Et je pense que j'ai réussi à parcourir à peu près toute la région Sans Sans guide quoi Sans être guidé Par contre là du coup J'ai pensé à mettre les sous-titres Mais je trouve qu'au niveau de l'immersion ça casse un peu un truc encore Ouais je suis fan il y avait pas mal d'action Ah cool 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 tant mieux que ça te plaise Moi aussi j'ai bien aimé la dernière session Ouais les sous-titres je sais pas La chasse Pourquoi en a-t-elle apprécié ? Aucune idée Gérald J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question mais je n'ai pas leur adresse Je n'en sais pas plus que toi C'est sans doute en rapport avec son sang Son talent Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent Honnêtement je préfère ne pas y penser T'as changé ton alerte follow ? Oui j'ai changé mon alerte follow Estelle Ah je peux pas montrer d'exemple Il faudrait que quelqu'un follow Mais oui je l'ai changé Je sais pas si elle rend bien Faudra que Faudra me dire si c'est cool ou pas En tout cas c'est en rapport avec The Witcher C'est un bout d'une musique de The Witcher Mais au niveau du découpage je sais pas si ça rend bien C'est ça le truc Ah 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 La piste de Vélène est la plus prometteuse Je te conseille de commencer par là d'ailleurs Ah Novigrade et de Vélène Rentre-toi à l'auberge de la croisée des chemins Et demande à certains Hendrik C'est un homme de l'empereur J'aime trop ses yeux Quoi c'est tout ? Pas de mot de passe ? Pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça Désolé de briser tes rêves d'enfant Mais la vie d'espion n'a rien de trépidant À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Tris ? Tris, m'y rigole. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Les yeux de Yennefer avec... Enfin, je ne me souviens plus de ses yeux... À la base, sans le mode que j'ai installé. En tout cas, je trouve que... Les yeux que je lui ai mis là, les yeux violets, ça fait vraiment envoûtant. Je trouve ça vraiment stylé. Une dernière chose. Je le répète souvent, je crois. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter ? Tu ne voulais pas me voir ? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Tris. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yenne, j'avais perdu la mémoire. Vraiment ? C'est ça, ton excuse ? Je ne les ai pas, donc ça me fait chier. N'en parlons plus, d'accord ? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu ? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Exactement. Dès que je me serai changé. Tu n'as pas lu les règles, bien en effet, ou quoi ? Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais ? Téléportation rapide, interdite. Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yenne. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vezemir, va voir l'ambassadeur Varhatre. Cool. C'est lui, là-bas. Géralt, je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Petit bisou. On aurait dit qu'il n'en avait rien à foutre, Géralt. Ou alors il a été surpris, peut-être. Il ne s'y attendait peut-être pas. Alors là ? Ah oui, elle va prendre son portail. Les bouquins, les bouquins. Tu fous la merde dans la bibliothèque. Il n'en avait rien à foutre. Bon bah salut, hein. Alors je ne sais pas si ça spoil. Si je... Si je... Si je me renseigne sur tout ce qu'il y a... Tout ce que le mec va me dire, là. Je ne sais plus comment elle va l'appeler. Elle va l'appeler ça. Alors. Yen FR, ma chère amie. Salut tout le monde ! Salut fanpixel ! Comment tu vas ? Ravi de te revoir. D'ailleurs, j'avais une... Je te... Comment dire ? Je t'agresse directement, mais... Je veux le faire tant que j'y pense. Ton idée de t'autoriser à te servir de la map, mais en retirant ta localisation. Je l'ai trouvé... En fait, tu me l'as dit l'autre fois quand j'étais en stream. Je n'ai pas percuté sur le coup, mais je la trouve vraiment cool. Du coup, j'ai voulu te l'emprunter, cette idée, et l'appliquer à mon gameplay, là. Mais je ne sais pas comment faire, en fait, pour retirer l'indicateur de ta propre position. Donc, si tu as une astuce, je suis preneur. Vivement l'hiver. Ah, tu crèves de chaud ? Non, il ne fait pas trop chaud, je crois. Non, il ne fait pas trop chaud. Cool, si ça te plaît. Ouais, mais je ne sais pas comment faire. Bon, alors, attends. Peut-être que tu vas répondre entre temps, mais moi, je vais lire la lettre. Donc ça, je suppose que c'est Gérald qui l'a écrit. Ah non, Fringilla. Ok. C'est une des magiciennes, ça. Yen FR, ma chère amie. Je te remercie pour ta lettre. Pardonne-moi de ne pas t'avoir répondu quand tu as tenté de me contacter à l'aide du Megascope. Je tente de limiter au maximum mes communications magiques. On ne sait jamais qui peut t'écouter, tu ne crois pas ? Je suis ravi que tu aies trouvé un poste à la cour de notre gracieux empereur, et j'espère de tout cœur que tu retrouveras sa fille. Mais allez vous faire foutre, c'est pas sa fille. Je me réjouis que les intentions d'Emir à son égard soient devenues, comment dire, plus ordinaires. Dans ces circonstances, un accord à propos de la loge est peut-être envisageable, après tout. Pour répondre à ta première question, je peux affirmer sans aucun doute que Sirine est apparue, nulle part au sud de la Yaruga. Tu peux me croire, je reconnaîtrai sa signature magique en dormant. Je n'ai eu aucun contact avec Sirine depuis un bon moment, je sais simplement que les choses vont mal à Novigrad. Elle parlait de fuir vers le Covir, mais je crains que la situation politique actuelle rende la chose impossible. J'espère pouvoir bientôt te rejoindre à Vizima. Malheureusement, je dois d'abord régler des affaires urgentes à Beauclair. Avec toutes mes amitiés, Fringilla Virgo. PS, merci pour les nouvelles concernant Gérald, on dirait qu'il retombe toujours sur ses pieds. Donc elle, elle est à Beauclair. Beauclair, Estelle, tu ne connais pas a priori, mais moi je connais. Ah, bah du coup, il y en a carré. La balafre a bien cicatrisé. Bon, on n'a pas trop vu, nous. Attends, je retrouve l'astuce. Ok, je te remercie beaucoup, fanpixel. Oula. Bien joué Gérald, joli saut. Couteau à beurre, non ? Une épée pour les sorcières. Ça, ce n'est pas du spoil, ça a l'air d'être des petits trucs un petit peu intéressants, mais... Qui sont les chasseurs de sorcières ? Rien de plus que des gens ordinaires, des gens honnêtes, qui détestent le mensonge et désire faire le bien autour d'eux. Des gens respectueux des lois divines et naturelles, méprisant les machinations des sorcières, des mages et des non-humains. Des gens assez courageux pour prendre les armes, défendre leur terre contre le mal et amputer les membres gangrenés de notre société. Nous n'avons pas de chef, nous ne possédons ni terre ni château et, bien que le pieur Adovide soutienne notre action, nous ne lui avons prêté aucun serment. Nous sommes les serviteurs du feu éternel et nous n'écoutons que notre conscience. Toute personne saine de corps et d'esprit peut rejoindre nos rangs. Vous nous trouverez dans toutes les grandes villes du nord. Nous vous offrirons le gîte, le couvert et une arme. Nous vous apprendrons à reconnaître les signes du malin, tâches de naissance à la forme ésotérique, jeunesse surnaturelle, chats noirs et bien d'autres encore. Nous vous montrerons comment vous protéger de la sorcellerie et neutraliser la magie grâce au dimerithium. Nous vous enseignerons comment arracher les plus sombres secrets des pécheurs et comment les purifier par le feu sacré. Ouais c'est vrai ça, dimerithium, là où j'en suis dans les bouquins, les magiciens, il y a eu une sorte de... Je vais spoil personne en disant ça. Il y a eu une sorte de rébellion entre les magiciens, un conflit, un truc bizarre où il y avait deux clans. Et ils utilisaient des menottes en dimerithium pour empêcher de se servir de la magie. La chasse sauvage La légende de la chasse sauvage, ou traque sauvage dans certains récits, est fermement implantée dans le folklore rural du continent. Tempête et froid glacial sont les signes annonciateurs de cette troupe de cavaliers fantomatiques chevauchant dans le ciel nocturne. D'aucuns en déduisent que la chasse n'apparaît qu'en hiver, mais ils se trompent. Même en plein été, elle est toujours précédée d'une vague de froid. D'après la superstition, la mort et la guerre galopent dans son sillage, et la chasse elle-même n'est pas en reste. Ces cavaliers spectraux enlèvent des jeunes gens, généralement âgés de 10 à 20 printemps, qui ne réapparaissent que bien des années plus tard sans le moindre souvenir du temps écoulé. Il faut juste changer deux lignes dans un fichier avec Notepad++. Avec le bloc-notes, ça peut le faire aussi, non ? Je donne l'astuce, tu n'as pas peur. Bah non, 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 si ça ne craint rien, au pire je fais une sauvegarde du fichier. Je fais un backup du fichier en question, et puis voilà. Je veux bien, je veux bien, si... Je veux bien, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça peut être cool quand même, je pense, de... Enlever la position de Gérald sur la carte dans The Witcher. 3. Contente. Je peux le faire avec le jeu en cours ou pas ? Je ne sais pas. Tu sais quoi, je vais me le copier, ton truc. Ouais, il faut couper le jeu. Je le ferai pour la prochaine session, du coup. Mais merci, merci à toi. Je vais me copier ça quelque part. Hop. Hop. Tu trouves vraiment ça cool, toi ? C'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être cool. Après, du coup, j'aurais le droit à la map tout le temps. Mais comme je ne sais pas où je suis sur la map, il faudra que je me repère par rapport au paysage, aux routes, etc. Et c'est vrai que ça peut être vraiment classe. C'est vrai que ça peut être vraiment classe. Ah, comment je vais appeler ça ? Retirer... Indicateur, position... Hop. Hop. Merci, en tout cas, Fanpixel. C'est cool. Pour l'instant, je garde ça. Ouais, c'est une bonne idée, ça, j'avoue. Ouais. Donc, pour l'instant... Merde, j'ai oublié de remettre OBS. Pour l'instant, je garde ça, tel quel. Et, bah, prochaine session... Prochaine session, bah, j'essaierai de faire ça. Je me repère par rapport au soleil. La boussole, c'est le mal. Bah. Ouais. Ah, mais non, mais le soleil, je sais pas si... Je sais pas si j'y arriverais, moi. Je vais me paumer, moi. Je pense que me retirer la boussole, là, pour le coup, je vais me perdre tout le temps et je vais jamais me retrouver, quoi. Sauf la nuit. Ah oui, la nuit, tu te repères par rapport aux étoiles. Arrête, te fous pas de moi. Quand il y a des nuages, tu fais comment ? Lignée... Oh, j'ai oublié de méditer. Bah, je le ferai après, tout à l'heure. Pour mettre à 14, 15 heures. Lignée royale du Nord. Ça, c'est vraiment des références au... Au livre, ça, c'est ouf. Sauf la nuit, je campe. Ah ouais, mais non. Non. Moi, je vais pas camper. Genre, tu laisses le jeu en cours, comme ça ? Non, tu médites. Et tu joues jamais de nuit, du coup ? Ah non, moi, ça me plaît de jouer de nuit. Un naufrage survenu à l'occasion d'un voyage entre Sintra et Skellig coûta la vie aux hérissons et à Pavetta. Voilà. La jeune Cyrilla fut alors confiée au bon soin de son aïeul. En 1260, inquiétée par la menace du Nilfgaard, la reine Calante envoya Cyrilla à la cour du roi Hervil, voire Hervil de Verden, où l'héritière de Sintra devait épouser le futur suzerain de Verden, le prince Christine, voire Christine de Verden. Gage de soutien militaire, une telle alliance figurait à l'époque en tête des priorités de Calante. Pour autant, le mariage ne se fit pas et Cyrilla retourna auprès de sa grand-mère. En 1261, lors du massacre de Sintra, Cyrilla disparut. Je campe ? Non, je rigole, ok. Donc là, je comprends pas tout, et j'avais vu ça justement sur le stream de Shimon, de quelqu'un que je suis, qui a commencé le jeu il y a pas longtemps, et il lit les bouquins aussi et tout. Et du coup, c'est perturbant de voir qu'Emir il dit que c'est sa fille, etc. Je sais pas trop pourquoi il dit ça. Apparemment, Hippo, je me suis dit que c'était peut-être un twist dans les livres, que j'avais pas encore vu. Parce que moi, logiquement, le père de Cyril est mort. Je me suis dit que c'était peut-être un twist dans les bouquins, et Hippo il m'a dit que non. Oh, le dernier vœu, putain, il va falloir que je le lisse. Hippo m'a dit que non, il en est au septième bouquin, donc comme toi Estelle. Et il m'a dit que, bah, même dans les bouquins, lui, il sait pas du tout pourquoi, enfin là, il voit pas pourquoi, il comprend pas pourquoi. Et Myr, il dirait que c'est sa fille, quoi. Donc bon, on verra. Bon, on va continuer notre lecture. Celle qui sait. Ça vous emmerde pas, j'espère que je lisse comme ça, là. C'est peut-être un peu chiant, mais bon. Au pire, vu que ça va durer peut-être encore 10, 15 minutes à aller faire un tour ailleurs, je sais pas, si ça vous embête. Ouais, je vois pas pourquoi non plus, d'accord. Bon, c'est peut-être, c'est peut-être, c'est peut-être pour se donner une raison, pour justifier le fait qu'il la cherche, quoi. Peut-être que, peut-être que nous, on sait très bien que c'est pas sa fille, mais que lui, il le prétend et que tout le monde le croit. Je sais pas. Ou alors, je sais pas. Celle qui sait. A l'origine, on dit qu'elles étaient quatre. La mère, celle qui sait, la dame de la forêt arriva, en ce pays, depuis une terre lointaine. Souffrant de solitude, elle façonna trois filles de terre et d'eau. A cette époque fort reculée, la mère régnait seule sur Vélène. Ses filles lui rapportaient les doléances de son peuple et agissaient en son nom. Chaque printemps, au cours d'une nuit spéciale, offrant des sacrifices, était fait en son nom. Hélas, au fil des siècles, la dame de la forêt sombra peu à peu dans la folie, entraînant avec elle toute la région. Les hommes délaissèrent leur foyer et s'enfuirent dans les marais, où ils se mirent à vivre comme des bêtes. Vélène était à feu et à sang. Les trois filles, voyant leur pays au bord de la destruction, décidèrent, pour le sauver, de prendre une mesure radicale. Le printemps venu, lors de la nuit des sacrifices, elles assassinèrent leur mère et l'enterrèrent dans les marais. Son sang imprégna les racines du chêne poussante au sommet, d'arde serbain, et l'arbre porte de puits des fruits savoureux et nourrissants. L'âme immortelle de la dame, trop attachée à sa terre, refusa de la quitter, et les trois sœurs l'emprisonnièrent alors sous la colline d'Olente, où elle est encore enfermée à ce jour. Ok, si tu veux. Du coup, il y avait un livre, c'était le dernier vœu, et celui-là, ça m'intéresse de te lire. La colline d'Olente. Ah, ça te parle ? Ah, moi, ça ne me parle pas. Soit c'est un truc que je n'ai pas retenu, soit c'est un truc que je n'ai toujours pas vu. Tonnerre améliorée. J'ai vu que tu t'en servais de... Après, moi, tonnerre, je n'en ai pas tellement besoin. Ah, je voulais voir l'épée que j'ai ramassée, l'épée de vélène. La colline d'Olente, c'est dans le jeu. L'arbre qui saigne, non ? C'est une quête... Ah, donc l'arbre où on va à l'intérieur, et où on peut tuer ou laisser en vie la sorte de créature qui contrôle l'arbre, c'est ça ? J'ai pensé à ça aussi, mais... Je n'étais pas sûr de moi. C'est ça ? C'est l'arbre bizarre, là ? Qui... Je ne sais plus ce qu'il fait, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ok, ok. Je vois. Le dernier vœu. C'est ça, la colline d'Olente. Ah, d'accord. En plus, j'y ai pensé, mais je me suis dit, non, ce n'est probablement pas ça. Oh, putain, c'est long. Oh, putain. Ah, mais ça, ça, ça doit être la rencontre avec Enneville. Bon. C'est pas facile de lire à voix haute, hein. Je bute des fois sur des trucs. Mes yeux, à force de lire, ils bugent. C'est plus simple sur un bouquin que sur un écran, je trouve, en plus. Alors, le dernier vœu. L'homme a besoin de trois choses pour vivre. Le boire, le manger et le racontard. Rien d'étonnant à ce que, où que j'aille, d'un pot vice pris par les glaces à un toussaint verdoyant, l'on minonde de questions sur la passion qui unit Gérald à la magicienne Yennefer de Van Gerberg. C'est Jasky qui a écrit ça ? En tant qu'homme de nature prudente et discrète, je me refuse à trahir leurs secrets. À une exception de taille près. L'histoire de leur première rencontre est si rocambolesque, émouvante et romantique que ce serait péché de la garder sous le boisseau. En vérité, n'eus-je assisté moi-même aux événements si après qu'une telle merveille ne m'aurait paru suspecte dans ce monde terne et hostile. C'est déjà ce qu'il qui raconte, là. Tout commença alors qu'avec l'ami Gérald, souffrant d'une légère fringale mais peu encombrée par quelques bourses rebondies, nous décidâmes de taquiner le poisson dans un lac voisin. Nul carpe d'odou ne mordit, mais nous fîme quand même une touche. Mon hameçon fera un adorable récipient. Faisant fi des mises en garde de mon ami, j'ouvris l'enfort et libérais un puissant djinn. Non, libérais, sans la liaison, un puissant djinn. Sans trop réfléchir, je débutais mes souhaits. Mais avant que j'arrive à Troyes, le djinn, irrité d'être sollicité si peu de temps après son éveil, son réveil, entrepris de m'étrangler. Gérald parvint à le repousser, mais je me trouvais déjà en piteux état. J'agis alors, me raconta par la suite le sorceleur, comme sous l'emprise de quelques malédictions. D'évidence, l'aide d'un expert en magie s'imposait. La bonne fortune voulut que Yennefer de Van Gerberg résida dans le village voisin. Gérald l'implora de guérir son meilleur ami, plus brillante étoile au firmament des poètes du Nord. Yennefer, elle, s'intéressait surtout au djinn qu'elle comptait asservir. Disons-le sans détour, elle se joua du sorceleur comme d'une mandoline. Au lieu de nourrir un légitime ressentiment après s'être fait manipuler, il tomba désespérément amoureux. La suite, sans entrer dans les détails, disons que le djinn goûtait peu les intentions de Yennefer. Peu coopératif, il refusa de se laisser dompter. La magicienne aurait connu une fin tragique et tout le village avec elle sans l'intervention du sorceleur. Pour une fois, il n'eut pas besoin de ses deux épées pour envoyer le djinn pètre. Il lui suffisait de formuler le troisième et dernier vœu. Il aurait pu tout demander, or, gloire, pouvoir, mais choisit de lier son destin à celui de la magicienne de Van Gerberg, aussi arrogante que fascinante. Julian Alfred Pankratz, vicomte de Letenov, né en 1232. Poète dramaturge et troubadour aux maintes récompenses, haute fréquent à la cœur de Niedamir, Vizimir, Venslav, et main, autre seigneur, diplômé de l'académie d'Oxenfurt. Ah, donc le vrai nom de Jaskier, c'est Julian Alfred Pankratz. Je ne savais pas. Parce que clairement, c'est Jaskier, là. Vous qui avez lu presque tous les bouquins, une explication de la licorne avec Yenne. Moi, j'en suis... Ouais, voilà. Pizzi, on est au tome 4, seulement. Voilà, exactement. Et moi, je ne sais plus, perso, trop longtemps que j'ai lu les premiers tomes et rien dessus dans ceux d'après. Ça te rappelle des souvenirs, du coup, Estelle, là, de lire ça ? La rencontre entre Gérald et Yennefer. Donc, Jaskier, il s'appelle Julian Alfred Pankratz. Ben, je ne savais pas. On est d'accord, hein. C'est... Pour moi, c'est Jaskier qui a écrit ça. Il dit... Il parle de nous en disant avec l'ami Gérald. Il emploie le pronom personnel nous. Puis, il se la raconte. Et il est diplômé d'Oxenfurt. Julian, moi, je savais. Ah, d'accord, ok, tu savais. Bon, ben, alors, c'est bien ça. Je savais pas du tout, moi. Ou alors, c'est un truc que j'ai pas relevé. Bon, j'espère que c'est pas trop long. Je commence à fatiguer. Ça va, c'est court. Gonzal de Verseo. Les couplets retrouvés. Genre, quand je regarde mon écran, là, j'ai plein de lignes... Plein de lignes noires. Amour. L'amour est un château de cartes, une partie d'échec, un simple mot de travers, un mouvement irréfléchi, et il faut tout reprendre à zéro. Ça, c'est... ça, c'est... c'est pas loin d'être vrai, hein. Marée. J'observe le flux et le reflux, et une peur froide en serre mon cœur. La mer qui s'éloigne, calme et tranquille, reviendra-t-elle la nuit prochaine, ou restera-t-elle au large, loin de nos côtes, abandonnant sur le sable les coquilles brisées, et le souvenir de nos rêves échoués. Très bien. Très bien, très bien. C'est beau. Ouais. Ouais, c'est beau. Alors, il y a une map, là ? Il y a d'autres dessins. Du coup, on n'a pas pu voir un lot de teneurs. C'est vrai qu'elle est jolie sur le dessin. Pas besoin d'un club de lecture. C'est quoi, c'est une critique que tu fais, ou... Tu veux dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans un club de lecture, on a juste besoin d'aller sur mon stream. Et c'est bon. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je le prendrai pas mal, quoi qu'il arrive. T'inquiète pas, je sais que c'est une blague. Au pire. Salut Pizzi, comment ça va ? Ça va bien, et toi, Matsurano ? Moi, j'aime bien... Ouais, moi aussi, j'aime bien lire les trucs comme ça. Exactement. Exactement, j'ai donné deux solutions, donc je ne sais pas laquelle des deux. Portrait des races anciennes. C'est long. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'un nom humain ? La réponse est on ne peut plus simple. Comme son nom l'indique, un nom humain ressemble à un humain sans pour autant en être un. Il marche sur deux jambes, s'exprime dans une langue similaire à la nôtre, et s'habille pareillement, et pourtant, il tient plus de la bête sauvage que de l'honnête homme. Les nains tiennent de la taupe. Ils se sentent mieux sous terre et craignent l'exposition directe au soleil. Sales par nature, ils se roulent à loisir dans la fange et la glaise. Ils aiment tout ce qui sort des entrailles de la terre. Roches, métaux, minerais de toutes formes et couleurs. On prétend également qu'à l'instar de leurs cousines les taupes, ils se nourrissent essentiellement de verres, cafards et insectes rampants. N'importe quoi. Les alphelins, ou autrement dit hobbits. Ça parlera peut-être plus à certains. Pour leur part, rappellent davantage la marmotte. Gras, paresseux et bruyant à la manière des rongeurs, ils ne pensent qu'au manger et au boire, c'est-à-dire à détrousser des animaux plus nobles et remplir leur terrier du fruit de leur larcin. Ils se distinguent par un caractère rusé et cruel. On peut mourir de faim sous leurs yeux sans qu'ils partagent leur pittance. Croulez sous la misère crasse... Croulez sous la misère crasse tandis qu'ils nagent dans l'or sans vous faire l'aumône d'une couronne. Et quand bien même vous multipliez les bienfaits envers eux, ils sont toujours pronts à vous poignarder dans le dos. Putain, je commence à avoir du mal. Les elfes, quant à eux, semblent apparentés aux oiseaux de proie que l'on trouve en lointaine Zerikania. Ils se passionnent pour les plumes colorées et passent volontiers tout le jour à admirer leurs reflets dans l'onde pure et chanter leurs propres louanges. Tant à un but d'eux-mêmes, ils n'ont plus d'intérêt pour leurs congénères du sexe opposé. Ils n'ont plus d'intérêt pour leurs congénères du sexe opposé. Certes, agréables à l'œil, leur apparence est trompeuse. Ils sont capables d'une cruauté exceptionnelle et quiconque se laisse duper par leurs mines avenantes risque d'être assassinés de sang-froid. La meilleure preuve, les scoyatels brigands qui prétendent combattre au nom de la liberté ne cherchent en vérité qu'à tuer des humains. Les scoyatels ! J'en croise beaucoup là où j'en suis dans les livres. Fort heureusement, toutes ces odieuses races anciennes sont sur la voie de l'extinction. La joie emplit le cœur de tout humain sensé quand il considère que ses arrière-petits-enfants n'auront pas à les connaître et qu'en leur temps, nains, alphelins et elfes seront des figures de contes de fées, tout juste bonnes à effaroucher les gamins impressionnables. Ça, c'est pas vrai ça. Ça va bien ? Hier, en passant dans une rue à Novigrad, je me suis fait embarquer dans une suite de quêtes au niveau 23 alors que je suis au niveau 13, mais je l'ai réussi à force. Ah, bien joué ça, Matsurano ! C'est un humain qui a écrit ça. Dans Witcher 1, j'ai pris le parti des elfes. Ah, me dis pas. Me dis pas The Witcher 1, je vais me le faire, fanpixel. Me dis pas les choix que tu peux... Après, je comprends que ce soit frustrant pour toi, parce que... Quand tu sais quelque chose et que t'as envie de le partager, je sais ce que c'est, tu vois. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je comprends ce que c'est quand t'as des gens qui... Tu peux pas les spoil, mais t'as envie de donner ton point de vue, tu vois. De partager ton point de vue. Je sais que c'est chiant. Et vu qu'on en est pas tous au même stade et qu'il y a énormément de... Énormément de choses, on est tous à des stades différents de... Des stades de connaissances différents, du coup c'est pas évident de savoir ce qu'on peut dire, Est-ce qu'on peut pas dire, etc. C'est un peu chiant. Ça j'ai lu. Et je pense qu'on en revient à bout là. Quelle perspective pour les Temeria ? Dis-moi que c'est pas long... C'est quand même long. La Temeria, une terre où abondait naguère le lait et le miel. Quel affront a-t-elle fait au dieu pour qu'il la traite de si cruelle façon ? Perle du Nord pour certains, terrain de manœuvre de la cavalerie Nilfgaardienne pour d'autres. Le pays a par deux fois essuyé le courrou de l'Empire. C'est ici qu'il a livré ses batailles les plus sanglantes. C'est en Temeria que furent perpétrées les pires atrocités. En Temeria que les populations civiles ont le plus souffert. Et pour souffrir, nous avons souffert. Vaillamment, sans jamais faiblir jusqu'au décès de notre grand protecteur, le roi Foltest. Spoil. La Providence tourna alors le dos à la Temeria. Lâchement assassinée, Foltest laissa la Temeria sans successeur digne de ce nom. Ça, je crois que ça arrive dans The Witcher 2, si je dis pas de bêtises. Elle fut alors livrée au pourceau, qui la dépecèrent comme on le ferait d'une charogne. Ses alliés oublièrent que nous avions été le Harnois, qui protégeait Naguère le Nord et menait du Danseur fou, qui ordonnait que l'on fracasse les pierres tombales de ses ennemis dans la salle de balle. Aujourd'hui, la Temeria libre et indépendante n'est plus. Un soleil noir domine ses places fortes. Pourtant, il existe toujours des Temeriens. Il en sera toujours ainsi. Tant que son peuple perdure, l'usurpateur qui a fait sienne notre capitale bien-aimée, Visima, vivra dans la peur. Car l'ombre ne dissimule pas une dague, mais toute une nation de dague prête à se faire justice. Non, Matsurano, je pense qu'il est en... Ma première partie, je suis en sueur et l'arme. Ouais, voilà. Et ça te plaît du coup, manga, même si... Euh, manga. Putain, j'ai trop l'habitude de t'appeler manga. Désolé. Encore un. Je sais que ça fait un moment déjà quand je streamais à l'époque... En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu. On ne le voit pas, mais... Attends, je vais me lever un peu. C'est mon fameux t-shirt. Il est trop beau. Je zoom un peu, pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous vous distinguez bien. Je trouve tellement beau le motif, quoi. En gros, c'est une tête de loup. Et à l'intérieur de la partie haute de la tête de loup, on voit Gérald qui se bat avec, je ne sais pas, une créature volante. Attends, je vais vous zoomer dessus. Voilà. Trop beau ! Ouais, j'aime trop aussi. Merci. Il est trop classe. GG, car moi, en marche de la mort, je n'ose pas imaginer 10 levels d'écart sur cette quête. Ouais, j'avoue. C'est cool, j'aime bien The Witcher. Classe. Ouais, merci, je sais. J'ai dû l'importer des States, quoi, pour l'avoir. Bah, vous devez connaître, de toute façon, si vous vous renseignez sur les produits dérivés The Witcher. C'est le site Jinx, là. C'est un coca-tricks. Ouais, possible. Quoique, ça ressemble à un griffon, hein. Ça ressemble à un griffon. Ouais. À mon avis, c'est plus un griffon, il a une queue avec une touffe au bout. Une touffe de poil. Il a l'air d'avoir une sorte de crinière, aussi. Je pense que c'est un griffon. Bon. Oh, bordel. Ça, c'est long. Ça, c'est long. Désolé, je m'hydrate, hein. Mais, euh... GG pour ton level 3, fanpixel. Putain, dans le titre de cette vidéo, il faudra que je mette lecture interminable. Je vais le mettre. Que les gens soient prévenus, quoi. Qu'ils soient au courant. Lecture interminable. Je me le note. Au pire, j'en ferai une vidéo à part entière, peut-être. Au pire, je couperai. Ouais. Je vais peut-être couper. Je vais peut-être couper. Je vais mettre ça en... En optionnel un peu, peut-être en bonus, on va dire. Enfin, tout le passage à Visima, en fait, je pense. Je vais en faire un épisode à part entière. Les joyaux du Nord, Novigrad. Nul ne peut prétendre connaître le Nord sans avoir visité Novigrad. Contraint d'énoncer ce qui, au cours de mes nombreux voyages, m'a fait le plus... La plus forte impression, je déclarerais sans hésiter cette cité grandiose et libre à la fois. Désolé si je bute des fois. Métropole digne d'un empire, son seul défaut est de n'avoir pas encore été illuminé par l'influence Nilfgaardienne. Pour cette raison même, les hordes obscurantistes du feu éternel pullulent entre ces édifices somptueux et ternissent une infrastructure commerciale de premier plan. On a le sentiment que la superstition est le nouvel outil permettant au hiérarche local et à sa garde du temple d'asseoir son emprise sur la population. Un contrôle mal aisé, car la dite population ne compte pas moins de 30 000 âmes. A l'occasion d'une promenade au port, environnée de bijoux architecturaux, on a peine à imaginer que quelques siècles plus tôt, Novigrad n'était qu'une modeste bourgade elfe. Quand la ville tomba aux mains de Nordiens, ses problèmes augmentèrent de manière exponentielle puisqu'il est bien connu que les gens du Nord, capables de grandes choses, ne comptent pas la cohabitation pacifique parmi leur vertu cardinale. Ainsi, Novigrad fut-elle tour à tour sous Jou Redanien, puis Témérien, avant de devenir récemment, au terme d'infini compromis et marchandage, une ville libre ? L'est-elle vraiment ? Il est permis d'en douter. L'influence redanienne y est palpable à chaque coin de rue, et le fait que Novigrad soit enclavé sur les terres de Radovide est éloquent en soi. Au détour des rues, j'ai dénombré 4 moulins à eau, 8 banques et pas moins de 19 prêteurs sur gage. Il existe en outre d'innombrables lieux de plaisir simple, tavernes ou bordelles, et le dévouement religieux de Novigrad est attesté par la présence de, tenez-vous bien, quelques 19 temples du feu éternel. Qu'ajouter ? Novigrad semble avoir l'étoffe d'une capitale mondiale, et peut-être le deviendra-t-elle un jour. Mais avant cela, il conviendra de faire entrer l'ordre dans ses murs. Mes yeux ils fatiguent, hein ? Heureusement, je pense qu'on a terminé, là. Maintenant, est-ce qu'on lui parle à lui, là ? Merci de ne pas me faire, Squess. Oh, pardon, monsieur, je vous ai fait tomber votre... Dommage que je sois trop occupé. Votre bloc-note. Est-ce qu'on lui parle à lui ? J'ai peur que ça spoile beaucoup de choses. Ambassadeur Varhatre ? Une efferre m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre, et tout le reste. Quoi que c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Estelle ? Tu penses que ça va beaucoup nous spoil, ça ? À mon avis, oui, parce que c'est le contexte actuel. Donc il va raconter des choses qui se sont passées dans les livres, à mon avis. Toi, à la limite, ça va peut-être pas trop te spoil, mais... Bon, plus... Aucune idée. Bon, on tente. Où en est la guerre ? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord ? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Edyrn avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid ? Oui, nous avons été un bras optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel, et attaqué Kedwen, son avié. L'attaque a pris Kedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches, et s'y rallièrent à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. En fait, c'est pas mal, parce que vu que c'est des trucs dans les livres qui sont assez chiants, enfin des trucs que j'ai du mal à suivre, moi, tout ce qui est conflits politiques, guerres, tout ça, c'est pas mal, même si je l'ai là, je pense que c'est des trucs que je n'ai pas encore vu, mais... Et bonjour Klicard, comment tu vas ? Et bonjour Ghost Julien aussi, comment allez-vous ? En ce samedi... T'as pas fait le jeu, I love ? Si, si, elle l'a fait. Elle a fait le 3. Elle en est au premier DLC, là. Elle en est à un endroit un peu chiant, d'ailleurs. Vous l'admirez ? Non, on s'en fout. Et le Covire ? Le Covire s'accroche à sa neutralité, suffisamment pour ne prêter troupes et argent à aucun des deux camps. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marées de Vélène. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise, les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid abattu en retraite, de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varem Reis pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement ? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Si, si, j'ai fini le jeu déjà, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Eh bien, moi, je suis pareil, Estelle. Franchement, je retiens pas grand-chose, en fait. À part les trucs qui marquent vraiment à fond. Sinon, par exemple, pareil, The Witcher 3, je l'ai fait. En plus, je suis facilement distrait. Vraiment facilement distrait. Et vu que je l'ai fait entièrement en stream, je pense qu'à plusieurs reprises, j'étais distrait, j'écoutais pas tous les dialogues, etc. J'étais pas 100% concentré. C'est pour ça que j'enregistre aussi, d'ailleurs. Parce que, du coup, moi, je vais pouvoir me revoir aussi de mon côté. Je vais pouvoir me remater les replays pour bien suivre le jeu. C'est pour ça que je mets sur YouTube, je veux dire. Et ouais, du coup, même The Witcher 3, moi, qui l'ai fait il y a un an environ, il y a plein de trucs dont je me souviens pas. J'en suis aussi sur le premier DLC. Ah, nice. Surtout, c'est pour la politique et la guerre. Ça m'intéresse pas, donc je retiens pas. Moi, en fait, c'est que... Ils en parlent rarement. Et quand ils en parlent, ils te balancent tellement d'informations d'un coup, tellement de noms de personnages, de régions et tout, que c'est impossible à tout assimiler, quoi. Ils te balancent tout un flot d'informations comme ça et tu peux pas t'y retrouver, moi, je trouve. Ça va bien, merci. Nice. Vous n'avez pas fait The Witcher 2, car c'est le game qui en apprend le plus sur la géopolitique. Non, moi, je l'ai pas fait. Et c'est-à-dire, je crois pas non plus. Mais à mon avis... Enfin, moi, je vais me le faire et à mon avis, elle va se le faire aussi, sûrement. Pas encore, non. Ouais. Bah, on va continuer. Quelle est la situation à Velen ? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis ? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Stranger, un ancien officier nordien de l'armée thémérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le baron sanglant. Ah bah oui, d'accord. Un petit conseil, évitez-le. Oh non. N'importe quoi, c'est mon poteau. Des nouvelles de Novigrad ? La ville est toujours libre. Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad et tous deux ont besoin d'argent et de navires qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire ? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre ? Qui en tire profit ? La réponse est évidente. Les mages, les elfes faisaient les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers. Mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Pareil quand il y a... Je reviens, ça marche Estelle, à toutes. Pareil quand il y a des longs dialogues comme ça, il y a des fois où... Où juste je regarde le chat et ça me sort de ce qu'il est raconté. J'ai vérifié, j'ai eu un bruit bizarre. Ah. Ça doit être Battle.net, non ? Je vais quitter. Trop classe les cartes du jeu. J'ai imprimé en format A0 la carte des Royaumes du Nord et l'ai scotché sur le mur au-dessus de l'écran. Putain, c'est trop classe, ça. Format A0, ça doit être immense, non ? Comment t'imprimes ça, comme ça ? Quoi de neuf à Skellige ? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte ? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Bon bah voilà, ça va, ça n'a pas trop spoil, je pense. Il parle du contexte actuel, mais on ne sait pas comment se sont passées toutes les choses non plus. Plusieurs A3. Ah ouais, putain, non mais ça doit être stylé. Merci de votre aide. Je vous en prie, puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Merci. T'as pas moyen de prendre une photo de ton écran avec la carte au-dessus et de la mettre sur un site d'hébergement d'images, genre Imgur, et de me filer le lien en MP. Ça m'intéresse de voir ça, la taille que ça fait ton truc. Putain, mais il s'est TP du coup, là. Ah ouais, on s'est déplacé dans l'autre pièce, du coup. Perturbant. Bon ouais, je vais en faire un épisode à part entière sur YouTube, ça. Tout le passage à Vizima. Parce que sinon... Il y en a que ça va saouler, je pense. Monsieur, comment puis-je vous servir ? En me rendant mes affaires. Voilà, merci. Agrume et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. Fais pas le vénère, je... La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. En gros, cause toujours mon con. Arbre du pendu. Dans les royales de Vizima. La piste Needle Guardian. D'ailleurs... Je le ferai quand je rentrerai de vacances. Ok, ça marche, pas de souci. Ah ouais, t'es en vacances, là ? Pas de souci, pas de souci. Je veux bien voir ça. Alors, attendez, parce que j'aimerais ne pas voir les choses. Ah bah c'est bien, comme ça j'ai pas tout. Re, salut. Bon bah je suis là jusqu'à 15h30 au moins. Tous mes locataires sont bloqués sur la route. Ah ouais ? Bah cool ça du coup. T'es tranquille comme ça. T'as loupé le passage lecture, Hippo. J'ai fait que de lire, là, pendant, franchement, je crois, 30-45 minutes. Mais c'est pas si mal, je pense. Quête, quête disponible. Non, je sais plus de tout laisser. Je sais pas comment configurer la map idéalement, en fait. Attends, bougez pas. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas se changer à un endroit approprié, là ? Ouais, vite fait, je préférerais m'en débarrasser et être tranquille après. Ouais, je peux comprendre aussi. On va se mettre là, là. Hop, on va se changer ici. Il a même perdu 2 dixièmes à chaque œil. Ouais, c'est pas impossible, ça. C'est pas impossible. Ah, il faut voir l'épée longue de Vélène. Bon, elle est moche. Merde ! Ah non, je l'ai pas équipée. Ah si, c'était celle-là. Euh, lâchez. Dégage, j'en veux pas. On va retrouver notre classe, quand même, là. Et ça, on le dégage. Pour point de go. Hop. Hop. Pour un long de chasse, ça me donne plus d'armure. Attends, il y a un problème, là. Ah non. Ah ouais, ça donne plus d'armure. C'est vrai. Le stuff de tout départ. Mais je préfère mon équipement de l'école de l'ours. Moi, je suis tellement la classe, comme ça. Regardez-moi ça, quoi. Gérald, là, il est vraiment... Là, il envoie sévère. Là, personne... Il passe comme ça, là. Il impose le respect, quoi. La caméra est trop zoomée, là. C'est chiant. Pas une mouche-bronche. Ouais, je trouvais pas quoi dire. Merci. C'est parfait. Aïe, t'as pas ronté. Elle a mis un coup d'épaule, ça m'a fait faire un écart. Alors là, je crois qu'il y a une quête de Gwynn que je ne veux absolument pas faire. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois. C'est lui. Ouais. Salut. Alors voyure. Tellement classe la démarche, mais c'est clair. Attends, j'essaie de le faire... Attends. C'est pas forcément plus stylé. Les deux côtés. Les deux côtés, c'est stylé. Par contre, il est tout rasé, là. J'aime pas ça. Tain, je crois que je vais méditer pendant 15 jours pour qu'il ait de la barbe. Attends. Vas-y, monsieur. Je vais te parler. C'est quoi, est-ce que ? Ok. Tu parles pas ma langue. Et toi, est-ce que t'as quelque chose à me dire ? Les oursins sous les bras, le GG. Les oursins, ouais, j'avoue. Il est comme ça. Est-ce qu'il est-il ? What ? C'est quoi, ça ? Vous saviez, ça ? Cher monsieur Roderick de Vett, veuillez me pardonner pour cette réponse tardive. J'attendais que Golan Vivaldi me confirme la disponibilité... Ah, Vivaldi, c'est la banque, ça. Me confirme la disponibilité de fonds suffisant pour convertir la lettre de change que vous m'avez remise. N'allez pas croire que je ne vous fais pas confiance, mais comme le dit si bien le dicton de Kaidwen, aide-toi et le ciel t'aidera. Pour répondre à votre question, il est effectivement possible de réactiver la malédiction de la princesse Ada. Le sorceleur de Rive n'avait qu'une connaissance rudimentaire des arcanes magiques, alors il n'a pas pu annuler complètement le sort. Il n'a fait qu'en perturber temporairement le fonctionnement. Pour qu'Ada redevienne une strige, il suffit de saupoudrer sa nourriture de 3 gouttes de sang de son père, Laura Foltest, de 3 gouttes de sang de loup et de 3 gouttes de bile d'une femme récemment enterrée, ayant dépassé les 100 ans mais pas encore fêté son 101ème anniversaire. Ensuite, il faut lancer les triangles imbriqués sur le repas ainsi préparé. Cela devrait faire l'affaire, mais demandez-vous bien si vous avez réellement envie d'accomplir un acte aussi ignoble avant d'agir. J'espère faire à nouveau affaire avec vous prochainement, Alessandra Deviel. Ah, donc il parle de la strige, enfin de la princesse, qui est donc une strige, dans le tout premier tome. Ou aussi la cinématique qu'on voit au tout début du premier jeu. Et du coup, c'est bizarre qu'on trouve ça là. Eh non, tu ne savais pas ? Ben ouais, c'est vrai que je suis tombé dessus par hasard, tu vois. Dommage le coffre, on ne peut pas le prendre là, il n'y a rien dans le coffre. Je ne savais pas qu'il y a des trucs cachés ici, je vais vouloir activer toutes les pierres maintenant. On va ramasser les plantes. Ah, ça y est, je peux courir. Je vais faire comme si je n'avais pas entendu, monsieur, parce que sinon, votre tête va tout simplement se séparer de vos épaules, ce serait dommage. Pas de quête, dommage, ouais c'est dommage. Coucou les gens, coucou Pizzi, coucou Darklou, comment tu vas ? Pareil Darklou, t'as loupé un long passage de lecture. Ça t'aurait plu toi, je pense, en plus. C'est vrai que les femmes du nord ne se lavent qu'une fois toutes les trois lunes. Oui, c'est vrai, mais ta connerie, elle est vraie aussi. Allez, on se barre. Ciao, bisous. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est où la sortie ? T'inquiète, je regarderai le replay. D'accord. Après, ça peut être chiant pour certains, je pense. Ça a duré longtemps d'ailleurs, comme j'ai dit, j'en ferai un épisode à part entière. Non, voyage rapide, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au voyage rapide, là. Je vais pas sortir autrement ? Tu explores le palais ? Ouais, j'ai fait à peu près tout le tour du palais, là. En quoi que je vais pas trop aller par là ? Enfin là, c'est là d'où on vient, je pense. Je vais aller y jeter un oeil, en attendant que quelqu'un me dise si on peut faire autrement qu'en voyage rapide. Et si j'ai pas le choix d'y aller en voyage rapide, je me téléporterai à l'endroit le plus logique, quoi. En venant de Blanche Fleur, on va dire. Ou en sortant de Vizima, plutôt. Il y a peut-être d'autres trucs cachés ici, hein. Tiens, ravioles. Ça peut servir. Oh, il y a d'autres livres. Bah, tant qu'on y est. Tant qu'on y est, autant faire les choses jusqu'au bout, hein. Comme ça, l'épisode, il durera bien longtemps. Farce de gnome. Possède le corps d'un homme et la tête d'un chien. Le cynocéphale a pour habitude d'uriner toutes les heures, de jour comme de nuit, chaque fois que sonne le carillon. C'est la raison pour laquelle il apparaît sur toutes les horloges de Zangbar. Raconte-nous une histoire, grand-père Castor. Bah ouais, c'est un peu ça. Depuis tout à l'heure, je fais que ça. Du raisin. Ça, on a déjà lu. Tant mieux. Non pas que ça me déplaise de lire, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup, quand même. Je me pose la même question. Comment passer de zone en zone sans voyage rapide ? Faut que je cherche un mode ou une manière restrictive de le faire. Alors, il y a un mode apparemment pour annuler les limites du monde, tu sais. Je ne sais pas si les régions, par exemple Skellig et Velen, je ne sais pas si elles sont plus ou moins collées l'une à l'autre. Enfin, séparées pas par trop de terre, qu'on va dire. T'as encore plein de bouquins. Faudra, faudra, ouais, regardez ça. Mais au pire des cas, si je dois faire une téléportation rapide, je me mettrais au plus près de Visima, quoi. De toute façon, on n'en est pas encore là. L'opposition au Nilfgaard. Bien que le souverain du Nilfgaard détienne un pouvoir absolu et punisse sévèrement le moindre signe de désobéissance, il doit composer avec de nombreuses forces d'opposition au sein de son empire. Au-delà des habituels meneurs mécontents dans les provinces conquises, il doit principalement se méfier des aristocrates sédicieux de la cité des Tours. Ce conflit larvé trouve son origine dans un camouflet infligé aux maisons nobles de la capitale par l'Empereur lorsque celui-ci refusa de choisir sa femme parmi les filles de l'aristocratie locale. Depuis, l'opposition de Nilfgaardienne ronge son frein et guette le moindre événement susceptible de saper l'autorité de l'Empereur, crise économique, défaites humiliantes, etc. Une conspiration secrète attend même le moment opportun pour lancer une campagne de déstabilisation, assassiner l'Empereur et déclencher un coup d'Etat pour placer un de ses membres sur le trône. Ses conjurés sont bien sûr très peu nombreux, mais leur influence n'échapperait néanmoins pas à un observateur attentif de la vie politique Nilfgaardienne. La nature de l'homme est immuable et, aussi longtemps que le monde existera, les mécontents se réuniront en sociétés secrètes vouées à renverser le pouvoir en place. Une voix plus lente et grave, on a le père Foras. Ah non, ne me demandez pas ça. C'est déjà, j'allais dire, assez pénible. C'est pas pénible, mais c'est pas évident quand même de lire à haute voix, je me rends compte. C'est pas si évident que ça. Et... C'est vrai que je lis peut-être vite, moi. Et bon, après, ça va être trop long, si je dis... Vridank, l'elfe. Contrairement à ce que laisse penser son surnom, pas une goutte de sang-elfe ne coulait dans les veines du roi Vridank. On l'appelait l'elfe en raison de son exceptionnelle beauté, ainsi que pour la grande admiration qu'il vouait aux Aen Seid. Aen Seid, je sais plus exactement ce que c'est. Je le vois beaucoup dans les bouquins, mais j'ai un trou, là. Une fascination a priori anodine, qui eut pourtant des conséquences terribles à long terme. Le roi Vridank, au mépris des lois et des coutumes, choisit pour épouse une demi-elfe, par surcroît de basse extraction, Béatrice du Covia. Le fruit de cette regrettable et courte mésalliance fut Falca, qui fomenta plus tard une révolte sanglante contre son père. Le soulèvement fut maté et Falca périt au bûcher, mais la jeune nation connue par la suite plusieurs années de chaos. Encore plus en streamant, je trouve. Ouais, c'est possible, oui. Oui, oui, parce que tu sais qu'il y a des gens qui te regardent et tout, qui t'écoutent. Si tu bafouilles, c'est pas agréable et tout. C'est l'une des deux races d'origine des elves dans un monde parallèle. D'accord. C'est pas à Broquilone, la forêt de Broquilone ? C'est pas les... Les dryades, non ? Parce que je crois qu'elles s'appellent beaucoup comme ça, il me semble. Je suis pas sûr de ce que je dis. Falca, Falca, ça me dit quelque chose aussi. On n'en a pas. Si, Broquilone, c'est les dryades. Ouais, ouais, ouais. C'est des descendants. D'accord. Non, mais ce que je demandais, c'était Ainz Seid. Mais je crois que les dryades, souvent, elles disent ça. Ainz Seid. Ou alors, non, c'est peut-être juste des elfes, pas forcément. Dans l'histoire du continent, peu de noms suscitent autant de terreur. Sa fille est pupille de Gérald Cirilla. Ça m'énerve, ça. Falca, plus tu vas lire les livres, plus tu vas en attendre parler. D'accord. Mais de toute manière, je pense que c'est une magicienne... J'en ai déjà entendu parler, de toute manière. Bon, je n'ai pas besoin de lire tout ça, on les connaît, quand même. Je crois que ça peut être cool. Oh, ça va être trop long, ça va être trop long. Dites-moi si vous voulez en savoir sur... Dites-moi si vous voulez que je lise la bio d'un des personnages ou quoi, mais autrement, je m'en abstiendrai. Oh, ça, ça peut être cool. Zerikania. Au cours de mes voyages, j'ai eu la chance de découvrir d'innombrables merveilles comme la forêt primitive de Broquilone, aux arbres si grands que leurs cimes se perdent dans les nuages, les cavernes naines au cœur des montagnes de Mahakam, aux murs couverts d'or massif, ou encore le palais de glace de Pont-Vanis, aux fenêtres de givres teintées. Pourtant, rien n'a marqué mon esprit aussi durablement que la légendaire Zerikania. En traversant les montagnes ardentes, je le confesse, je craignais la déception. J'avais entendu tant de fabuleuses histoires sur la belle contrée de Zerikania. Des dunes baignées de soleil à perte de vue, des dragons dorés lovés dans les sables... Oh, dragons dorés, ça me rappelle... Des chevaux bossus capables de survivre plusieurs semaines sans la moindre goutte d'eau. Je ne voyais là que le fruit de l'imagination d'un bar de trop enthousiastes. Dragons dorés, ça fait penser à... Ah, je sais plus comment ils s'appellent. Trois choukas. Trois choukas, là. Avec ses deux guerrières zérikaniennes. Pourtant, cher lecteur, je dus bien vite me rendre à l'évidence. Toutes ces histoires invraisemblables sont véridiques. Plus autonant encore, j'ai vu des merveilles qui surpassent mes rêves les plus fous. J'ai pénétré dans des temples dédiés au culte des dragons. J'ai entendu la voix de ces majestueuses créatures, terriblement humaines mais résonnant de mille échos. Euh, il n'y a pas de S à mille. De mille échos, pardon. J'ai rencontré des guerrières vêtues de peau de léopard, tatouées des pieds à la tête et aussi habiles qu'un sorceleur à l'épée à la main. J'ai vu des mâches puisant leurs immenses pouvoirs dans les flammes. J'ai vu des mouches en apparence inoffensives plonger un homme dans un sommeil sans fin d'une simple morsure. En résumé, cher lecteur, la zérikania est une terre où le fantastique est la norme et où l'impossible est le pain quotidien. Ouais, à Trois Choukas. Bah, mais je ne sais plus c'est quoi son prénom. C'est Roche, non ? Non, pas Roche. Si, je crois que c'est ça. Roche Trois Choukas ? Je ne sais plus. Un truc comme ça. Ouais, toi ça remonte à loin aussi. Moi c'est plutôt récent mais... Bon. C'est dommage, pas de DLC sur ma hacam. Je rêve de voir le pays et les mines des nains genre Ironforge. C'est vrai que ça pourrait être cool, ouais. De toute façon, il y a tellement d'endroits qui seraient cools à voir. Même Zerikania ! Ça serait terrible de voir Zerikania. Putain, il y a des endroits. Là, c'était la... Tiens, on va faire une blague à Emir. Tiens, on éteint sa torche. Quand il sortira de son bureau, il sera dans le noir cet enfoiré. Ah, je ne peux pas éteindre celle-là. Il y a quoi en dessous, là ? Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé ici. Il y a une pomme. Je ne peux pas ouvrir. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je vais remettre la torche. Lol, la vengeance. C'est une petite vengeance quand même. J'aurais préféré faire plus. Mais bon. Petite blagounette, quoi. Petite farce. Je pense qu'on en a fini avec Vizima, là. On a tout exploré. Ouais, on vient de là. De toute façon, j'ai tout fait, je crois. J'ai un doute, là, en voyant la map. Mais... C'est un endroit où on ne peut pas aller, de toute façon. Ouais, là, c'est là où j'ai lu tous les bouquins. Là, c'est le bureau de Mir, donc je ne peux pas y aller. Là, je ne suis pas allé. Par contre, CDPR bosserait sur une éventuelle suite qui sortirait après Cyberpunk 2077, donc en 2028. 2028 ! Bon, ça fait loin, mais... C'est pas grave. Ça fait loin, mais c'est pas grave. Une suite de The Witcher, donc, je l'ai dit. Une suite, ça me paraît très bizarre. Il y a... C'est qui qui disait... Je crois que c'était Anneau. Non. Je ne sais plus qui disait que ce serait cool, genre, un préquel. Un truc qui se déroule avant les jeux. Peut-être, par exemple, pendant les bouquins, ou même avant les bouquins, pourquoi pas. Ah, t'es balèze, toi ! T'es grave fort, toi. Je vais parler. Non, je rigole pour la date, mais la rumeur est confirmée sur plein de sites. Bon, oui, mais ce serait idiot de leur part. Moi aussi, j'avais lu une interview d'un des développeurs. Comme quoi... Comme quoi... Bah, ils seraient eux-mêmes assez idiots de pas... J'ai pas grave de voler juste devant eux, hein. Je crois. Ah ! Ils seraient... Ah là, je ne sais pas, allez, j'ai bien fait. Ils seraient... Comme quoi, ce serait plutôt dommage de pas... De pas... Faire une suite ou un autre jeu. Sachant le succès qu'a eu le 3, quoi. D'ailleurs, les Nivegardiens parlent la langue des elfes, non ? Alors, je me suis demandé... Je me demande aussi, parce que... Quand ils parlent de la langue... Quand ils parlent de... Là, il a dit la... Il a dit la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je comprends le Nivegardien. Mais quand ils parlent de la langue des Nivegardiens, ils disent... Le Nivegardien, ils disent pas l'Elphique. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils parlent la même langue. C'est vrai que ça y ressemble, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Il faudrait se renseigner. Si quelqu'un le sait. La goutte d'Imeritium, j'étais obligé de le prendre. C'est cool, ça, quand même. Ça va, il ne m'a pas vu. Le reste, je m'en fous. Bon. Alors, je suis désolé si c'était long. Bouge pas. Bouge pas, l'ami. Il y a des trucs, là-haut. Non, j'ai dit que j'arrête, ça. Bon, j'arrêterai après Vizima. Google Translator Nivegardien marche pas, désolé. Et Elphique, ça marche pourtant. Non, mais ouais, je ne sais pas si c'est la même langue. Non, il faut que j'arrête de... C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait la remarque. En termes de RP, ce n'est pas terrible de rentrer chez les gens, de ramasser les trucs. Mais après, je pense que je me priverai de trucs importants si je ne ramasse pas chez les gens. Des fois, il y a des trucs que tu peux ramasser que chez gens. Merde, il y avait une échelle ici. Bon. Eh bien... Goodbye Vizima. Et je pense que... Pour ce qui est de YouTube, ça sera la fin du... La fin du... De la vidéo, là. Alors, Palère-Royale de Vizima. Ah, où est-ce que je vais débarquer, à Vélène ? Puis là, on a Blanche Fleur. Non, je ne vais pas me taper direct à l'arbre du pendu. Ah, je n'ai pas le choix. Ah, c'est nul. Ah, ça me fait bien chier, ça. Je n'ai pas le choix. On va écouter, en tout cas, pour ce qui est de YouTube. Ceci était un épisode un petit peu à part, un petit peu particulier. Avec l'entretien avec Vezimir. La discussion avec YNFR. Et puis ensuite, beaucoup, 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 beaucoup de lectures. Beaucoup de... Voilà, on s'est renseigné un peu sur le lore. Une discussion aussi avec un mec, là. Je ne sais plus quel est son titre. Par rapport au contexte politique actuel des différentes régions, etc. Donc voilà. Si vous avez regardé jusqu'à maintenant, bah, merci à vous. Et j'espère que ça n'a pas été trop pénible. Et puis, bah, du coup, la prochaine vidéo, ça sera vraiment... Bah, on attaque... On débarque à Vélène. Et on va commencer à pouvoir se promener, se balader et tout. Ça va être cool. Voilà, voilà. Merci. Merci. Merci.